Salut, ici Missing et on se retrouve pour le sixième épisode avec Laura Craft. Donc dans l'épisode précédent, on a retrouvé Laura qui a déménagé dans un appartement miteux à San Maisheno après avoir perdu ses parents et sa maison à cause de dettes. Donc ses parents sont morts un peu mystérieusement, son père d'une combustion spontanée et sa mère d'une maladie mystérieuse. Et en arrivant en ville, elle a rencontré son voisin Julio Montez qui n'est autre que le guide qui l'avait accompagné, elle et Werner, dans le temple. Et en discutant un peu, elle lui a expliqué ce qui est arrivé à ses parents et elle a découvert que lui aussi il a eu une tragédie suite à la disparition de Werner. Après la disparition de Werner, sa mère qui a disparu pendant les recherches pour Werner justement. Et du coup, elle se demande si ce ne serait pas lié à la disparition de Werner, la disparition de la mère de Julio et la disparition des parents de Laura. Enfin la disparition, la mort des parents de Laura. Et le seul indice qu'ils auraient, c'est cette relique que Laura a retrouvée près du corps de son père. Donc Laura, elle avait que déjà commencé des recherches avant de rencontrer Julio, pour savoir un peu. Le problème, c'est que suite à la perte de sa fortune, elle n'a pas d'argent pour retourner à Salvadorada. Et donc Julio, dans l'épisode précédent, lui avait confié qu'il avait une idée. Mais qu'il avait besoin d'un peu de temps pour la mettre en place. Donc il s'est passé un peu de temps. Bon, ils se sont revus, ils ont fait des recherches ensemble. Bon, ils n'ont pas avancé, beaucoup plus que ça. La solution étant vraiment de retourner à Salvadorada. Et donc aujourd'hui, il revient pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, hop. Donc il vient d'arriver chez elle. Et... Il va lui parler. Hop. Il va bien le voir. Salut, j'ai une bonne nouvelle. Je vais pouvoir t'expliquer mon plan. Viens, on va s'asseoir. Du coup... Alors, bon, allez. Qui lui explique, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de vendre mon appartement. Enfin, je viens de rendre mon appartement. J'ai vendu tous les meubles. Allez, j'ai trouvé l'argent pour aller à Salvadorada. Et du coup, il lui dit... C'est... Elle lui dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Je lui dis, mais c'est la seule façon qu'on ait pour retourner là-bas. Pour pouvoir payer le voyage, tout ça, tout ça. Donc, ils ont discuté. Elle dit, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que... Je vais venir habiter chez toi. C'est une super nouvelle. Du coup, quand Lara l'entend ça, elle est pas trop d'accord. Fait, comment ça habiter chez moi ? On en a jamais parlé. Je sais pas quoi te dire. Écoute, je veux pas accepter ta proposition. Et donc, il va lui dire que, de toute façon, c'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard. J'ai déjà vendu mon appart. J'ai déjà toutes mes affaires. J'ai pas d'autre endroit où aller. Et j'ai déjà acheté les billets. Et maintenant, elle n'a plus qu'à partir. Elle dit, écoute, je peux pas accepter. Je suis désolé, il va falloir que tu trouves un autre endroit pour aller. On se connaît à peine. Je peux pas accepter. Donc, du coup, lui, il va devoir partir. Il s'en va furieux. Il s'en va furieux. Il va d'abord trouver un autre endroit où aller. D'où c'est, le lendemain matin, Laura se lève. Tout est encore cassé. Donc, elle va arriver dans sa cuisine. On va voir que tout est cassé encore. Elle va appeler un réparateur. Et elle va s'habiller. Et comme elle a faim, elle va aller en bas. Donc, pendant la nuit, elle a un petit peu réfléchi. Et elle se dit que, finalement, elle a peut-être été un peu dure avec Julio. Et qu'elle va essayer de le retrouver pour au moins lui dire, écoute, tu peux, si tu veux, venir. Tu peux venir éviter avec moi le temps que tu retrouves un endroit pour aller. Par contre, je peux pas accepter le voyage à Selva Dorada. C'est beaucoup trop. On se connaît pas assez. Enfin, on se connaît pas assez. Je peux pas accepter que tu dépenses autant d'argent pour moi. Elle se sent un peu mal quand même de l'avoir jetée à la rue. Alors que bon, tout ce qu'il avait voulu faire, c'est être gentil avec elle. Et du coup, pendant qu'elle mange, elle se rend compte qu'il y a une tante là-bas. Et du coup, elle se demande si c'est pas, si ça serait pas Julio qui se serait mis à cet endroit. Elle se dit qu'elle va aller voir si elle peut. Du coup, elle va demander, est-ce que vous avez vu... Genre, excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu la personne qui est dans la tante là-bas, elle ressemble à quoi ? Je suis de non désolé, je l'ai pas vu du tout. Donc du coup, elle va aller... Elle va aller voir et... On va essayer d'aller réveiller la personne. Julio, c'est toi, qu'est-ce que tu fais ? Mais Julio, du coup, elle me dit, mais... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que t'es allée dormir dehors ? Tu aurais pu revenir me dire que t'y avais vraiment pas d'endroit, je t'aurais laissé venir, je suis désolé de t'avoir... De t'avoir jeté comme ça hier, je sais que t'avais voulu... Que t'as voulu faire... T'as voulu bien faire. Mais si tu comprends, je peux vraiment pas accepter que tu vendes toutes tes affaires comme ça, rien que pour moi. Donc lui, il va lui dire, écoute, c'est pour moi aussi. Écoute, c'est pour moi aussi. C'est pour moi aussi, tu sais, ma mère a disparu, et tout ça, ça m'aiderait peut-être éventuellement aussi de savoir ce qui lui est arrivé. Donc c'était pas que pour toi que je le fais, je pensais qu'on pourrait le faire ensemble. Donc Lara, bon, ouais, ça détend un peu quand même, tout ça, et lui dit, bon, il y avait deux réparateurs apparemment, super. Je dis, bon, écoute, si tu veux, on peut faire, on peut essayer de faire moitié-moitié, je te rembourserai, tout ça. Mais jamais je te laisserai payer ça comme ça. Et du coup, lui, il dit, bon, alors écoute, puisque maintenant t'es à bord, est-ce qu'on peut partir pour Salvadorada ? Moscava, miser, l'aiderait pas à bord, est-ce qu'on peut partir pour Salvadorada ? Est-ce que t'es prête à affronter les dangers de la jungle, tout ça ? Ok, je suis prête, quand est-ce qu'on part ? Ok, je suis prête, quand est-ce qu'on part exactement ? Parce qu'il faut que je me prépare, mes valises, tout ça, faut que je me remette dans mes exercices. Allez, Validia, bah écoute, on part tout de suite. Fais tes valises, on part tout de suite. Donc, on va les retrouver à Salvadorada. Donc, Laura et Julio viennent d'arriver à Salvadorada, ils ont mis leurs plus beaux atours. Et Lara explique un peu à Julio ce qu'elle pense faire pour le voyage. Donc, ils sont partis pour 7 jours. Et donc, déjà, elle veut commencer par aller au marché pour acheter du matériel, pour aller à randonnée. Pour aller à randonnée. Donc, ils vont aller au marché qui se trouve par ici. Hop, et donc, ils vont y aller ensemble. Ici, toi, et ici. Tu peux courir, toi ? Ça va courir ici plutôt que d'aller ici, ça ira plus vite. Donc, ils vont au marché. Ils vont essayer d'aller acheter de quoi bien voyager. Et du coup, ils iront ensuite au musée, puisque Lara va aller au musée. Donc, du coup, Julio, ça fait un moment, en fait, qu'il n'est pas venu ici. Donc, il va quand même payer respect à la statue. Et Lara, elle va aller voir ce que le vendeur, il a à lui proposer. Donc, le vendeur, donc, elle va acheter ça, elle va acheter ça, elle va acheter ça, 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 et ça. Donc, elle va acheter tout ça. Voilà, elle va se présenter. Et du coup, ensuite, Julio va aller au bar pour aller discuter avec la barman qui connaît. Donc, Lara, regarde s'il n'y a pas des produits secrets intéressants à acheter. Je crois qu'ils ont tout ça déjà, on va vérifier. Donc, toi, t'as une tente et t'as une glacière. Et toi, t'as des tentes, des chaises et un feu de camp. Donc, tout va bien. Et t'as aussi des machettes. Donc, tout va bien. Julio, lui, il va aller rencontrer des gens. Merci. Non, c'est pas toi. Toi, du coup, tu vas continuer à acheter des trucs. Et du coup, elle va se renseigner quand même sur la jungle, sur d'armer. Il va lui demander si elle n'a pas des infos à lui donner. Oula, elle a une voix... Du coup, j'ai hanté sincèrement. Et donc, elle continue à papoter avec lui. Et du coup, il n'a rien d'autre à lui dire que... Écoutez, il faut faire attention en allant dans la jungle. Werner, monsieur Van Kree a disparu il y a très longtemps. Oula, c'est original. Monsieur Van Kree a disparu il y a très longtemps. Je suis désolé. On n'a rien à vous dire de plus que ce qui s'est passé ici. Il a disparu, il a disparu, quoi. Donc, il continue à leur parler. Elle va à la toilette. Et du coup, ensuite, elle va dire, bon, écoute, personne ne peut m'aider ici. Je vais aller voir au musée si je peux. Si je peux aller trouver plus d'infos. On se retrouve là-bas. Quand on aura fini de papoter avec tes connaissances. Donc, Lara est arrivée au musée. Et elle va essayer de voir si quelqu'un ne peut pas l'aider. Ne peut pas la renseigner sur ce qu'elle a trouvé. Donc, elle pense, elle trouve que cette personne est quand même à l'air assez importante, on va dire, ici. Donc, elle a demandé, est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire sur des reliques qu'on pourrait trouver dans les temples ? Et si ces reliques pourraient avoir des effets secondaires, on va dire, si ça pouvait tuer des gens, s'il y a des mythes comme ça ? Et donc, la Mme lui dit, ben oui, il y a des rumeurs, mais on n'a jamais vu ça en vrai. Il faudrait aller visiter les ruines si vous voulez en savoir plus. Et elle s'en va. Donc, Julio et Lara sont tous les deux rentrés, elle du musée et lui, du parc, du marché. Et du coup, elle a rencontré quelqu'un au musée qui lui a expliqué qu'effectivement, il y avait des rumeurs sur les reliques, mais qu'elle n'en a pas appris beaucoup plus que ce qu'il savait déjà. Et lui, du coup, va le dire, ben, lui non plus, il s'est rassiné après au coup des gens qu'il connaît et qu'on ne lui a pas non plus donné plus d'infos que ça. Et que donc, il va sûrement falloir qu'ils aillent dans la jungle et qu'ils aillent explorer un peu plus les ruines pour peut-être trouver des idées, parce que personne ici ne peut les aider. Donc, il va manger parce qu'il a faim. Et Lara, elle, elle va y mettre un peu de musique. Elle va mettre un peu de musique pour les occuper. Voyez-vous, elle a la musique classique, pop. On ne peut pas mettre de la musique latine. Écoutez, super, bon, tant pis. De la musique du monde, alors. C'est dommage. Et du coup, elle va aller papoter un peu avec lui pour lui dire, ben, écoute, par contre, je viens de remarquer un truc. Il n'y a qu'un seul lit dans la maison. Comment on fait ? Est-ce que tu peux me dire comment on fait, s'il te plaît ? Écoute, il n'y a qu'un seul lit dans le salon. Comment il fait ? Comment on fait ? Ben, écoute, si tu veux, soit on dort ensemble et tu me fais confiance. Soit je dors sur le canapé, c'est comme tu veux. Écoute, je ne vais pas te laisser dormir sur le canapé. Il n'a pas l'air très confortable non plus. Si on va être en forme pour visiter la jungle demain, ben, tu vas dormir avec moi dans le lit. Mais je te préviens, tu ne me touches pas. Lui, il est un peu enjouleur. Et du coup, il dit, écoute, je ne sais pas comment tu peux résister à ce corps. Écoute, c'est une proposition très intéressante. Mais je vais passer. Je vais aller me doucher. Et puis, je vais aller dormir. On se revoit demain matin. Donc, du coup, Lara et Julio se sont réveillés ce matin. Ils sont en pleine forme, ils ont mangé, ils ont pris une douche, ils sont contents. Et ils se sont dirigés vers la jungle. Donc, ils viennent d'arriver vers le premier... La première porte. Et c'est Lara qui se colle à l'ouverture. Elle est plutôt motivée. Donc, le but, c'est d'aller retrouver le temple. Et du coup, ils sont un peu retournés au marché aussi. Ils ont aussi acheté 2-3 trucs. Ils ont trouvé des machettes. Ils ont trouvé du répulsif. Des bouteilles. En tout cas, il n'y en a qu'une. T'as mis combien ils ont de machettes ? Ils ont 6 machettes. Ils ont plein de bouteilles. Ils ont des appâts. Ils ont des sandwiches au fromage. Ils sont venus prêts à manger. Pourquoi tu pleures ? Ah, elle a perdu sa machette. Ah bah, super. Heureusement qu'ils ont d'autres. Donc, on va attendre qu'ils passent. Et on demandera à Thierry pour la carte. Le rat se ferait un chemin dans l'épaisse végétation de la jungle lorsqu'elle tombe sur un campement. C'est un endroit assez isolé. Il semble y avoir personne à proximité, mais elle ne sait pas s'il est réellement abandonné. Le rat doit-il y jeter un oeil ? Donne-moi un chiffre entre 1 et 3. Donc, elle doit observer s'il a seulement les entours. Le rat observe si discrètement le campement. Il sent vraiment abandonné. Il n'y a apparemment personne aux alentours. Le rat voit un objet ancien par terre et décide de l'amener. Alors qu'elle repart, ainsi, ça a l'air d'aimant saute sur le rat et la poursuit un bon moment tandis qu'elle court en zigzagant dans la jungle. Super. La pauvre. Donc, toi, tu vas la rejoindre. Est-ce que tu as eu un objet ancien ? D'accord, ok. Tu as une mode de terre en forme d'objet ancien. Il est où ? On me vient aussi abandonner. Oui, mais on s'en fiche. Tu viens ou pas ? Bref. Du coup, il vient d'arriver là et l'aura se dit tiens, on n'est pas passé par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, elle va lui demander. On me pose une question risquée, mais c'est pas trop ça. Donc, elle va lui demander. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas y aller ? Tu vois, normalement, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une vieille épave. Mais si tu veux y aller, on peut y aller. Je te... Je te suis. Donc, lui aussi, il y va. Et ils vont dans le premier chemin. Donc, elle, bien sûr, elle est archéologue. Donc, on va accélérer un petit peu le temps qu'elle fasse ça. C'était plus rapide tout à l'heure. On nous dit que tu as encore perdu ta machette. Je suis peur. Encore ? Mais elle n'est pas possible. Hé ! Ça ne pousse pas sur les arbres, les machettes. C'est pas possible. Donc, Laura, en temps réjouissement, se retourne lentement. Il voit un jaguar passer dans la jungle avec quelque chose de brillant dans la gueule. Le félan n'a pas encore vu. Laura, doit-elle s'arrêter de bouger et attendre qu'il parte ou tenter de lui faire peur ? Arrêter de bouger, bondir pour faire peur au jaguar. Faire partir avec l'extincteur de Luciole. Donne-moi un chiffre entre 1 et 3. Ça fait 3. 3. Laura se cache derrière un buisson lorsque le jaguar l'approche avec le gébriant. Une fois le jaguar tout près, elle sort son pulvérisateur et vaporise un énorme nuage. Le jaguar est effrayé par l'odeur et s'enfuit après avoir lâché le cristal. Donc, elle a trouvé. Hop. Donc, il vient d'arriver là. Il dit, mais... Ok, donc il y a un vieil avion. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que Werner aurait pu aller par là ? Non, c'est pas lui. Est-ce que tu penses que... Werner aurait pu se cacher dans l'avion ou pas quand il est disparu ? Du coup, lui... Non, je pense pas. C'est le premier endroit où tout le monde s'est venu voir. Et du coup, il va quand même lui poser une question. Il fait, mais... Pourquoi est-ce que tu me poses toutes tes questions sur Werner ? Pourquoi est-ce que tu me poses toutes tes questions sur Werner ? Est-ce que tu penses que Werner... a quelque chose à avoir là-dedans ? Ou... Je sais pas, c'est bizarre. Il est disparu. Mes parents... Mes parents sont morts. Peu après, ta mère a disparu. Peut-être que tout est lié. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est lié. Et du coup... Mais... Mais... Euh... Attends, tu penses que Werner... Est responsable de tout ça ? Je pense que Werner est responsable de tout ça ? Tu vois, qu'il est venu, qu'il a tué tes parents... Et qu'il a enlevé ma mère ? C'est un petit peu... C'est un petit peu... Écoute... Alors oui, je sais, ça semble un peu tiré par les cheveux, mais... Euh... Quand même, c'est un peu bizarre. Il disparaît... Euh... Mes parents m'ont mis, heureusement. Et ta mère disparaît aussi. Euh... Donc tiens, j'ai vu un coffre là-bas. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans... Donc elle va aller ouvrir le coffre... Donc l'aura à trouver... Euh... Elle a trouvé des merveilles... Euh... Elle a trouvé des objets dans le coffre... Mais cette transaction a mis en colère les dieux mesquins qui lui ont utilisé une malédiction. Elle a tenu des symflos et placer du matériel d'aventure dans son inventaire. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu comme malédiction. Malédiction des besoins arbitraires. Cette malédiction provoque des baisses aléatoires au niveau de tous vos besoins. Remettez vos besoins dans un excellent état global pour vous débarrasser de ses effets. Mais c'est génial ! Du coup, elle dit, écoute... Je me sens pas bien. Euh... Euh... Oh super. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je... Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je sais pas ce qu'il s'est passé quand j'ai ouvert ce coffre. Mais... J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Euh... Euh... Lui du coup... Écoute... Euh... Ça arrive... C'est quand on... Quand tu ouvres des vieux coffres comme ça et c'est possible qu'il s'échappe des choses... Euh... Et on sait pas trop ce que c'est, tu vois. Donc euh... Tout peut arriver. Je te propose qu'on continue et euh... Qu'on aille jusqu'au temple. On verra bien ce qu'il se passe. Si vraiment ça va pas, euh... On retournera... Euh... On retournera au camp... Euh... Du coup... On retournera au village. Enfin au village, je crois. Donc du coup, ils sont arrivés euh... À la porte suivante. Et euh... L'Ara va pas très très bien. Elle a faim. Elle a envie d'aller aux toilettes. Euh... Et Julio le voit bien. Donc je lui propose, c'est que... Il s'arrête deux secondes pour euh... Hop. La prochaine étape. Pour se restaurer un peu. Et manger. Elle a encore perdu sa machette. Mais c'est pas possible. On a vu six. On a plus que trois. Euh... En avance dans la jungle, Laura a entendu le bruit. Elle lave la tête et voit un groupe de paresseux. Qui l'observe avec circonspection. Doit-elle chercher un autre chemin en marché avec les paresseux ? Donne-moi un chiffre entre 1 et 2. Ça fait 1. Donc elle prend un autre chemin. Laura recule doucement pour éviter les paresseux. Mais c'est trop tard. Les paresseux ont détecté sa présence. Laura décide donc d'aller... De s'en aller rapidement. Même si la jungle est épaisse, elle aperçoit une petite ouverture dans la végétation par laquelle elle pourrait passer. Elle décide de foncer. Mais dérange en chemin un groupe de chauves-souris. Laura se fait greffer sur tout le corps par les mammifères volant en colère. Laura super. Tu vas franchir toi aussi. On vous retrouve tous les deux ici. Du coup, il va lui proposer d'aller poser la tente quelque part pendant que Laura va aller... Comment dire ? Au moment de la tente, le feu de camp. Il va aller mettre le feu de camp ici. Elle vient ici. Parce qu'ils ont tous les deux faim. Et donc, ils se sont installés près du feu. Ils ont installé un feu ici. Ils ont mangé. Et du coup, Julia a proposé qu'il s'arrête là pour la journée. Enfin, qu'il s'arrête là pour aujourd'hui. Parce qu'ils sont fatigués. Il va faire nuit. Et qu'il vaut mieux qu'ils se posent quelque part. Pour que la journée demain se passe bien. Donc, il lui raconte une petite histoire d'aventure au coin du feu. Et on va essayer de faire remonter un peu la barre de Laura. Pour contrer sa malédiction. Il faut qu'on arrive à faire tout remonter. Pour que... Pour que Laura ne soit plus sous le coup de cette malédiction. Qui va un peu nous embêter. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais... Donc lui, il a envie d'aller aux toilettes. Donc il va aller aux buissons. Pendant ce temps, Laura va... Il est où ? Pendant ce temps, Laura, elle... Elle va... Elle va poser les tentes. Et... Elle va se doucher avec... Un des... Une des chutes d'eau en bouteille qu'ils ont. Donc voilà. Elle a été débarrassée de l'araignée. Hop. Elle va se mettre une petite bouteille d'eau. Pour être propre. Voilà. Et elle va poser les tentes. Donc, viens ici. Hop. Viens là. Elle va... Enfin, elle va poser la tente du coup. J'espère qu'ils vont pouvoir dormir dans la même tente. Voilà. Super. Bon, c'est pas grave. Donc là, elle va se dire un petit truc qu'on va essayer de faire remonter son divertissement. Un petit peu. Et euh... Toi, tu vas venir dormir. Voilà. Hop. Ah si. Ouais. Détendre. Tu peux pas. Ah non, tu peux pas en fait. Et si. Tu peux pas dormir avec lui. T'es pénible. Euh... Place dans le monde. Super. Ta tente est encore mieux placée. C'est pas grave. Bah il y a la nature magazine. Euh... Et euh... On va te euh... Laissez dormir un peu. Hop. Hop. Ah. C'est pas grave. Si c'est son sommeil qui descend. Euh... On peut faire avec. Voilà. Donc on va dormir. Et euh... Non, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et euh... On se retrouve la prochaine fois. Salut. Salut. Cool. Allego pollue. Allez. Salut. Salut Бог. 還 ün